Qui dit nouveau Prime Access, dit nouveau Prime Pack et c'est l'heure de Zephyr Prime, c'est parti ! Et bienvenue à vous dans ce Prime Pack dédié à Zephyr, le voici enfin, oui ça faisait un petit bout de temps qu'on l'attendait, ce Zephyr Prime, ou cette, je ne sais pas. Bienvenue à vous, on se retrouve pour un petit peu décarcasser le Prime Access. Mon avis personnel dessus, si j'ai des conseils à vous donner, le farmer ou ne le pas farmer, les deux sont envisageables. Et puis on verra côté build, côté gameplay, côté avis sur Zephyr Prime, côté du Tibéron Prime et du côté du Chronen Prime. Voilà, vous savez tout sur le contenu de ce nouveau Prime Access et de ce Prime Pack. Comme d'habitude, dans la description vous avez bien entendu le sommaire de la vidéo avec les repères temporels pour vous permettre d'aller, je ne sais pas si vous êtes juste intéressé au fameux Tibéron Prime et ses trois modes de tir, vous pouvez y aller directement, il suffit juste de farfouiller la description, il y a plein de choses utiles aussi de ce côté-là. Allez, on y va ! On va commencer avec le Prime Access. Alors tout ce qui est loot, où est-ce qu'on trouve telle partie de Zephyr, telle partie de tel Prime, etc. Je vous invite à aller du côté du Wiki, c'est là où c'est le plus à jour, parce qu'il se peut que de nouvelles... Enfin, ça c'est pour les Prime Access qui sont un petit peu les plus lointains, qui ne sont d'ailleurs plus disponibles, mais les reliques changent, les nouvelles reliques qui sont créées, tout ça, tout ça. Donc du coup, le meilleur point d'information concernant où est-ce que l'on trouve ça ou ça, et bien c'est le Wiki comme toujours. Allez, vous avez 4... Pardon. Pour l'instant, 3, on verra le 4ème juste après. Les 3 packs principaux, ça c'est côté PC, côté console c'est légèrement différent. Je vous invite encore une fois à aller sur le Wiki. Sur le PC, vous avez un premier pack qui est à 45€ avec 1050 platines. Les 2 armes, alors ça, c'est pas marqué, mais il faut toujours s'en souvenir que tout ce qui est Prime Access, il y a toujours l'emplacement qui est prévu avec, il y a toujours, en ce qui concerne les armes, le catalyseur qui est déjà intégré, et ce qui est du côté de la frame, vous avez toujours le réacteur au rocking qui est déjà inclus. Donc à travers tout ça, il faut quand même se souvenir qu'il y a des emplacements en plus de tout ça, et vous avez 1050 platines en plus, donc c'est génial. Enfin, c'est génial. Vous avez le pack suivant qui est à 72€, qui est avec un petit peu plus de platines, 2625, vous avez la Warframe en plus, et les avatars, et le pack Tornade, vous avez 3990 plates comme d'habitude, vous avez la Warframe, vous avez les armes, la totalité des armes, même s'il n'y a plus les crônes qui sont affichées juste là-bas, il y a tout dedans, les accessoires, les avatars, tout ça pour 126€. Vous avez le pack accessoires, enfin, si vous avez envie de farmer tout ce qui est farmable, c'est-à-dire les armes, la Warframe, vous pouvez opter juste pour les accessoires. Il y a donc une combinaison d'opérateurs, il y a une armure pour cavat, il y a aussi 4 couleurs pour votre cavat, des teintures de pelage. Vous avez les boosters, ah oui, les boosters, oui, toujours les 90 jours d'affinité, les 90 jours de booster de crédit, 90 jours, c'est les cas entre deux Prime Access, donc très logiquement, si vous prenez les Prime Access, les accessoires à chaque fois, tout ça, tout ça, vous pouvez être perma affinité, perma booster de crédit. Bonus, cette fois-ci, et non des moindres, c'est plutôt intéressant, vous avez un pack cavat, parce que ce n'est pas obligatoire d'avoir forcément un cavat authenté, du coup, il vous donne déjà le segment d'incubateur, il vous donne les codes génétiques, les trucs pour remonter les points de vie, et il vous donne le segment, non, ce n'est pas le segment, c'est le cœur, le cœur d'incubateur pour, tout le nécessaire, en fait, pour incuber un cavat, tout simplement, et surtout ne pas le laisser crever. Voilà, voilà, très intéressant tout ça. Alors, quel est mon avis personnel là-dessus ? Eh bien, encore une fois, et ça, je vous le répète beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, c'est seulement votre temps de jeu. Si vous avez le temps de farmer, si vous n'êtes pas trop intéressé par les accessoires, farmer, farmer. C'est le mieux à dire, parce que si vous n'utilisez pas la combinaison, par exemple, pour mon cas de figure, j'ai déjà une combinaison d'opérateurs, et je sais que je ne vais pas prendre celle-là, parce que je ne vais pas m'amuser à switcher entre deux combinaisons. Celle que j'avais eue il y a un bon bout de temps me convient entièrement. L'armure du cavat, bon, l'armure du cavat ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai un cavat qui me plaît déjà très très bien, avec le skin, voilà, des plaines des Dolones. Voilà, c'est quelque chose de gratuit, qui est très joli d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, les boosters, je ne me vois pas, en fait, dépenser 45€ pour juste les boosters, et puis le bonus, je n'en ai pas grand-chose à faire. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, qu'il n'y a qu'éventuellement deux ou trois choses qui vous plaisent, ne faites pas la bêtise de l'acheter. Par contre, s'il y a tout qui vous intéresse, lorsque je dis tout, c'est vraiment tout, n'hésitez pas à le prendre, ça peut être intéressant. Pour tout ce qui n'est pas classique, avec des platines, avec les armes, avec tout ça, si vous n'avez pas de temps, si vous voulez vraiment sauter les étapes, ça permet d'avoir à la fois du platine et à la fois les armes. Donc, essayez d'être nécessiteux dans les deux cas. Si vous n'êtes pas nécessiteux des platines, dépenser quand même entre 45 et 126€ juste pour des choses qui sont farmables, ce n'est pas très 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 judicieux. Bon, mis à part si vous avez envie vraiment de soutenir Warframe, tout ça, bien entendu. Ce genre d'action-là, ça soutient le jeu à perdurer, bien sûr, dans le temps, bien entendu. Il ne faut pas oublier ce genre de choses, et surtout ne pas dénigrer les gens qui optent pour les Prime Access complets, les Prime Access à 126€ d'un coup, sous prétexte qu'ils ne profitent pas du jeu, etc. Ils profitent du jeu à leur façon, très important de le souligner. Voilà. Restez positif, s'il vous plaît. Allez, on continue avec Zephyr Prime. Voilà, le voici, le voilà. Il est un petit peu customisé. Ouais, ouais, il y a un petit peu de custom en plus. Outre la Cyan Dana, il y a aussi dans les... Voilà, le voici, sans accessoires supplémentaires. Ce sont les grèves... Les grèves Rive Elite. Ouais. Les grèves Rive Elite qui donnent un petit peu le petit côté... Ouais, sur les jambes, ça bille bien. En termes de statistiques, on passe de 15 à 75 d'armure. Bon, c'est déjà ça. Il y a surtout une vitesse de sprint qui passe à 1,20. Un petit peu plus intéressant. Encore plus intéressant, l'énergie qui passe à 150 de base. C'est-à-dire, ça va monter plutôt haut. Et encore plus, plus, plus intéressant que ça, nous avons 4 polarités. De mémoire, on a 2 V, 1 Très et 1 D. Donc, j'appelle ça le syndrome Lucky Prime. Lucky Prime a été, je pense, le premier à avoir autant de polarités. Avec ça, vous pouvez complètement passer l'étape du formatage. Ça ne sera vraiment pas nécessaire. Avec 4 polarités de base, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses sans investir. Alors, bien sûr, le réacteur Hawking est vraiment très... Toujours très intéressant. Mais le formatage est complètement facultatif dans ce cas de figure. Voilà. Très intéressant. Après, côté skin, chacun voit. Pour ma part, une fois que j'ai calé... Alors, il y a aussi le torse, en plus d'avoir les grèves. Pour ma part, habillé comme ça, tel quel. Et puis, les armes sont vraiment pas mal aussi. Comme ça, ça me plaît plutôt pas mal. Après, c'est un skin qui est au final assez sombre quand même. Comparé à... Je me souviens à d'autres Warframes qui étaient un petit peu plus clairs. Je ne sais pas si c'est une impression personnelle ou si toutes les Warframes étaient comme ça. Mais les couleurs de base, là, on est en couleurs de base, sont vraiment assez sombres de base quand même. Ah, les côtés builds de Zephyr. Je ne vais pas vous proposer des builds parce que vous savez très bien que lorsqu'il y a un Prime Pack, il y a toujours une Warframe Review Zephyr qui se profile dans pas très très longtemps. Voilà. Donc, je vais vous donner plus ou moins des pistes pour builder votre Zephyr. Vous avez trois modes d'augmentation à l'heure actuelle. Vous avez Courant Jet, Fixation Ciblée et Tourbillon. À la fois pour le 1er, le 3ème et le 4ème pouvoir, dans l'ordre totalement inversé d'ailleurs. Courant Jet, il est utilisé, ça n'y a pas de souci. Fixation Ciblée est relativement neuf, mais il est plus adapté pour tout ce qui est Plaine des Dolones et pas tellement pour l'intérieur. Et en ce qui concerne le Tourbillon, il va falloir que j'y jette un nouveau coup d'œil avec les changements qu'il y a sur Zephyr pour vous proposer ou pas un build dessus. Les 8 tornades qui n'ont pas de capacité d'aspiration, c'est pas du Dyson malheureusement. Non, il n'y a pas d'aspiration. C'est ça qui est bête, il manque le contrôle désormais sur les tornades et devenue intéressant parce qu'il capture en fait les ennemis au lieu de les faire voler n'importe où. Ça, ça a été un des changements assez confortables de la Warframe. Du coup, Tourbillon, je ne sais pas si c'est judicieux toujours de le mettre après avoir, je m'y pencherai dessus. A suivre dans la prochaine Warframe Review, voilà. Ah oui, et puis notez aussi un truc vraiment très important. C'est la seule Warframe qui ne bénéficie quasiment pas... Oui, qui ne bénéficie pas en fait d'avoir beaucoup de portée due à son 3ème pouvoir qui est très 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 important. Vu qu'il rend Zephyr absolument, tanki de ouf quasiment. Si vous mettez trop de portée, ça desserre complètement la Warframe, voilà. C'est un bouclier avec une certaine portée qui dévie tous les projectiles. Si vous avez une portée trop importante, les projectiles, les ennemis sont dans votre bouclier, les projectiles ne sont pas déviés. Donc attention, c'est un point qui est ultra important, sinon vous pouvez mettre de la puissance, vous ne pouvez pas en mettre, c'est vous qui voyez. Désormais, ça fait du dégât, Zephyr. Sur le 2ème pouvoir, c'est assez intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Le Zephyr Prime, le voici le voilà en action avec les nouvelles compétences. On peut rester en lévitation sur le 1er pouvoir. Réutilisation du 1er pouvoir, vous pouvez piquer au sol, etc. Là, on a la compétence numéro 3 qui est active, mais bon, sur de l'infester, ce n'est pas forcément très intéressant. L'ultime, le voici le voilà. Maintenant, les ennemis ne sont pas projetés n'importe où, ils restent dans le tourbillon. Vous pouvez shooter à travers la tornade et ça inflige les dégâts aux ennemis qui sont dans la tornade elle-même. Voilà. Vous avez beaucoup de possibilités de gameplay. Soit vous restez plus ou moins au sol, soit vous faites... Après, ça dépend des maps aussi, parce que c'est vrai que les maps en intérieur, c'est un petit peu délicat de s'envoler. Voilà. On touche le plafond assez rapidement. Surtout ce qui est plein des Delonnes, c'est très intéressant, c'est fait. Voilà. Après, il faut être adepte des plein des Delonnes, tout ça. Moi, je le suis, donc il n'y a pas de souci. Mais pour pouvoir décoller comme ça facilement à 30, 40 mètres de haut, il faut quand même avoir la hauteur sous le plafond, comme on dit. Allez, continuons avec le Tibéron Prime et ses trois modes de tir. On va passer un petit peu de temps dans le simulac pour un petit peu regarder le mode rafale, le mode très classique. Vous avez le mode semi-auto, avec du coup par coup, qui a une bonne cadence. Et puis, vous avez le mode automatique, que vous voyez à l'instant. Comment ils ont fait pour pondre ce genre de choses ? Allez, on va regarder du côté des stats. Vous les avez juste au-dessus, exactement. Sur les trois modes de tir, les dégâts ne changent pas. Vous avez juste une variation entre tout ce qui est cadence de tir, chance de critique, multiplicateur critique. Peut-être le statut aussi au passage. Donc, le mode rafale, cadence de 7,38, chance de critique de 28%, multiplicateur critique de 3. C'est quoi votre problème, Digital Extreme, à pondre des armes toujours plus ouf ? Parce que là, je ne vais pas tomber dans le power crit. Mais là, on touche un petit peu les primes qui arrivent, les armes qui arrivent, qui sont quand même sensiblement intéressantes quand même. Voilà pour... On n'a pas fini. On n'a clairement pas fini. On a le tir semi-auto. Lui, il passe... Alors, il a un petit peu moins de cadence. Un petit peu moins. On passe de 7 à 6. On passe à 30% de chance de critique. On passe avec un multiplicateur critique de 3,4. Quel est votre fucking problème ? Le statut, il a légèrement baissé. On est à 18%. Les dégâts n'ont pas changé. Le mode automatique... En fait, tous les modes de tir sont bons. C'est ça, le truc. Il n'y a aucune. Allez, on passe de 30 à 16% de chance de critique. Mais c'est bon. Avec 16% de chance de critique, on bille en critique. Surtout que vous avez 2,8 de multiplicateur sur les tirs auto. C'est un petit peu ouf encore. Et vous avez 32% de chance de statut. 3 modes de tir de ouf, quand même. Je ne suis pas là pour faire la pub absolue de dire du bon à chaque fois. Mais là, on est quand même sur une arme qui a des statistiques de dingue. Et puis, vous avez des modes Riven qui accompagnent cette arme-là. Qui sont aussi assez dingues pour le moment. Donc, peut-être dans l'attente d'un éventuel nerf de l'influence du mode Riven Tibéron. Là, en l'état, on est sur... Je n'ose même pas faire le comparatif avec des armes assez fameuses. Des Soma Prime, des trucs comme ça. Parce que je pense que... Voilà. On a une cadence qui est correcte. Quand même, 8,33, ce n'est pas une arme qui gaspille trop de munitions. Vous avez un statut à 32%. C'est... Salut ! Ouais, bon, voilà. Vous avez... En fait, vous avez un condensé. Si vous n'aimez pas... Voilà. Si vous n'aimez pas le tir automatique d'une Soma. Si vous préférez le tir semi-auto. Ou si vous aimez bien tout ce qui est rafale. Vous avez une arme qui s'appelle le Tiburon Prime. Qui concentre absolument tous les modes de tir. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque un mode de tir chargé. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque ? Voilà. Première arme avec 3 modes de tir intégrés. Allez, bref, passons. Côté build de Tiburon, on passe... On polarise tous les emplacements. Pour ma part, j'ai un mode Riven avec une polarité en D. Donc, c'est pour ça que vous avez une polarité en D. Classique. Rien de très... De très particulier. Bon, non. On n'opte pas pour gros calibre pour ne pas perdre la précision. Parce qu'on a quand même une précision assez intéressante. Balkryo accru, fléau désinfesté. Et puis, fléau décorrompu. Changer le mode fléau. Changer les éléments selon la faction que vous allez affronter. Mais un rapide accru, je trouve ça très intéressant. On passe à 1,3 de vitesse de recharge. Et on est sur des stats assez ouf. Multiplicateur de critique 7,5 ou 6,2. On est sur des dégâts bruts qui avoisinent les... Les 700, 800, quelque chose comme ça. On est avec une cadence de tir de ouf. Avec une chance de critique de ouf. Avec un multiplicateur critique de ouf. Oui, le dernier slot, il faut mettre du confort. Avec ça, vous avez une arme absolument dingue. Voilà, voilà. C'est tout pour le moment. À quand la prochaine arme abusée ? Je ne sais pas. On va arrêter un petit peu avec le mauvais esprit. C'est une arme qui est bien. Les crônenes prime. Les voici, les voilà. Ils sont jolis aussi. Ils sont très sombres aussi. Vis-à-vis, on a un petit up de dégâts. Vis-à-vis du crônen normal. On a un petit up de dégâts. Bon, ce n'est pas un truc de ouf. Vous gagnez 0,1. Que ce soit en impact, en perfo. Et vous gagnez 0,8. Ouh là là. Up de ouf. En tranchant. Les principaux changements seront sur le statut. Si vous gagnez 4% sur le critique, un petit peu plus intéressant, on passe à 12% de chance de critique. Et on est sur un arme qui est viable en critique avec le multiplicateur qui est à 2,0. Voilà. Merci d'être passé. Oh bon, rien de particulier. C'est une arme qui joue désormais vraiment bien sur le critique. Vous rajoutez du statut un petit peu, c'est bien. Critique et statut. On ne monte pas de ouf. Quand même, on est à 12% de chance de critique. C'est un petit peu la limite. Limite, limite. On va opter pour ce build là sur le chronen. On est sur un point de pression accru. Croisement des gémeaux sur la posture. On va opter pour le très grand classique. Sur... Oui, bon. D'ailleurs, le chance... Ah si, le chance de critique, il y a. On passe sur un build sur gaz. Gaz, gaz, gaz. Pardon, excusez-moi. Fléau virulent. Le fléau accru. Frappe de fière accrue, pardon. Fil volcanique. Coup mutilant. Frappe d'organe. C'était nul à chier quand même le gaz, gaz, gaz. Putain. Le frappe d'organe pour le multiplicateur critique. Contact et rang pour conserver le multiplicateur de combo. Et puis surcharge d'état. Parce que surcharge d'état, c'est absolument ouf. Dingue de la mort qui tue. On est à 495 de dégâts de gaz. Gaz, gaz. Pardon. Oh, j'en peux plus. Sur une période initiale dé en ce moment. Bref. Donc, on est sur une arme qui, sur l'attaque tournoyante, va proc instantanément du critique jaune. Voilà. On avait 12% de chance de critique. Vous rajoutez 90% flat. On tombe à 102% de chance de critique. Ça veut dire que vous avez 100% de chance de critique. Et vous avez 2% de chance de faire du critique orange. 2%. Voilà. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Posez vos questions en relation avec le Prime Access et son contenu. Voilà. Pour tout ce qui est... Vous pouvez discuter des armes, du Tiburon Prime, du Cronan Prime. Pour tout ce qui est de la Warframe. Oui, bien sûr. Il va y avoir la Warframe Reviews et Fire Prime dans pas très 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 longtemps. Mercredi, peut-être. Voilà. On est le 26 aujourd'hui. Mercredi, on va pouvoir faire un petit Warframe Review. Ça fait un petit peu pas de mal. Et là, on discutera un petit peu plus des pouvoirs. On discutera des synergies. On discutera de pas mal d'autres choses. Et puis des builds intéressants à faire. J'ai un build intéressant à vous proposer aussi. Je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous très 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 bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Bonne journée à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501